bonjour tout le monde aujourd'hui c'est un petit cours abdos taille donc pour cela on va avoir besoin d'un tapis et juste une paire d'altères si vous n'avez pas d'altères deux petits gouttailles d'eau faut on la faire on va faire un échauffement à l'écaire fléchi on allonge sur les côtés on est déjà engagé au niveau abdos on pense à bien rentrer le vent soufflez bien une grande inspiration on relâche on va caler le dos plat donc ici tout le bassin la ligne de la colonne vertébrale on inspire dos rond vous soufflez basculez le bassin vers l'avant serrez abdos fessiers regardez votre lombine dos plat on inspire dos rond soufflez dos plat inspiré déroulez doucement le dos restez fléchi surtout si une bonne assise bien gainée et on va limer ce que l'on va faire avec les alters ici pince la taille pince souffle inspire donc là au niveau de la respiration vous alternez bien votre geste des coordonnées et hop allez donc pour les consignes toujours bien fléchi bien ancré dans le sol on ne bouge pas les fesses on rentre le vent forcément et la sensation c'est d'allonger un côté tout en pinçant l'autre allez décrispez vos épaules inspire encore huit sept encore quatre quatre trois on reste on prend plus d'appui on allonge on souffle bien on relâche on change soufflez bien aussi relâche bras devant bien fléchi et rotation tourne tourne alors la rotation taille c'est la même chose inspire souffle d'un côté et inspire de l'autre tournez bien le haut du corps mais pas du tout le bassin faut bien fixer le bas du corps dans le sol restez fléchi mais voilà je vais tout le temps vous le dire sur les consignes allez inspire donc sans se nouer allez huit sept encore quatre quatre trois deux on revient on va lier les mains devant soi on inspire doron souffler lever les bras inspiré et relâche bien on va prendre les alters pour commencer avec la taille pincée de nouveau à l'écart donc pas largeur bassin mais un petit peu plus on plie on rentre le ventre et vous pincez de droite à gauche inspire allez vous tirez les alters le long du corps et le dos bien droit donc on ne se penche pas en arrière on ne se voûte pas pas en avant on reste bien solide allez donc la sensation vraiment presser la peau sur les côtés 1 encore inspire pince pince ha ha encore 8 8 7 encore quatre fois 4 3 allez petit sur la droite on reste 8 petits 7 petits donc rebondissez sur la taille comme si vous aviez des ressorts et on change 8 7 allez on allonge bien on passe là et on rentre le ventre au maximum alterne et hop hop inspire alors pensez à vos appuis bien ancrés dans le sol et les genoux légèrement fléchis pas de jambes en hyperextension allez on reste à droite pour 4 3 2 on change 4 3 2 on change souffle 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 on change 4 4 on va réduire 2 2 chaque et 1 2 1 2 souffle pense à bien respirer chaque fois bien souffler pense à bien gainer bien engager le sang et on alterne hop 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 allez tire 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 souffle inspire encore 8 8 7 encore 4 fois 4 3 allez petit à droite on reste 4 3 2 on change 4 3 2 encore 4 ici 4 3 on change allez souffle souffle hop 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 Allez, vraiment en extension, ne bouge pas du tout les fesses. 4, 3, 2, et stabilisez. Restez ancré, serrez le nombril, collez vos alters et dégagez bien le corps de tête. Rotation, tourne, tourne. Alors attention, ça ne va pas forcément brûler au niveau des abdos et de la taille. Serrez toujours au maximum, grandissez-vous, baissez vos épaules. Inspire, souffle d'un côté, inspire de l'autre. Hop, hop. Allez, il ne faut surtout pas que ça donne ça. Ça, on oublie. Il faut stabiliser le bas du corps, toujours ancré. Tournez bien les bras, le buste, les épaules et si ça va, la tête aussi. Allez, encore. 4, 3, petit à droite, on reste. 4, 3, on change. Hop, donc surtout gardez les alters au niveau de la taille. On change. 4, 3, on change. 4, 3, deux temps de chaque. Ok, 1, 2, 1, 2. Encore, souffle. Souffle, toujours par deux. 1, 2, hop. Donc toujours sans bouger le bassin. Soyez vraiment vigilants. Et on halterne. Hop. Gardez bien les alters au niveau de la taille du nombril. Si vous remontez, ça risque de vous faire mal au niveau des trapèzes des épaules. On ne les engage pas. Allez, encore. 4, 3, petit à droite, on reste. 4, 3, on change. 4, 3, on change. 4, 3, on change aussi. Souffle, souffle. Deux temps de chaque côté. Et 1, 2, 1, 2. Allez, hop. Et souffle. Toujours par deux. 1, 2, hop. Encore. Allez, souffle. Ok, vous alternez pour 8, 7, hop. Allez, sans bouger le bassin. 4, 3, et on tente rapide devant. Tourne, tourne, tourne. Attention à ne pas faire ce genre de mouvement. On stabilise toujours le bas du corps. On ralentit. Et 8, 7, hop. Encore. 4, 3, et rapide devant. On tourne, tourne, tourne. C'est un de nombril au maximum. Si ça va trop vite, on ralentit. On ralentit de toute façon. 8, 7, allez, hop. Encore. Allez, rentrez le ventre toujours au maximum. Et rapide. Et hop, hop. Encore, encore. Il reste deux séries tranquillement. On ralentit d'abord. 8, 7, hop. Allez, encore. 4, 3, toujours ancré. Allez, rapide. Et hop, hop. Allez, souffle. Souffle encore. 4, 3, 2, et vous stabilisez. Essayez de placer les deux poids dans la main droite. Par contre, si c'est trop lourd, posez un poids et vous ne gardez qu'une charge. On plie toujours, on gaine fort. Et taille, ça sera sur votre gauche en effectuant un tirage sur votre droite. Hop. Donc, la sensation, c'est toujours d'aller écraser la peau sur le côté. Serrez le nombril, les jambes fléchies. Visez le genou à chaque fois. Et souffle. Allez. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Allez. Inspire. Hop. Donc, si ça va, vous ramenez la charge au niveau de la taille. Hop. Vous pincez bien la peau sur le côté. Engagez le buste. Restez grand. Ne vous voûtez pas. Restez grand. 3 petits. 3, 2, replace, souffle, 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 inspire. Allez. On rebondit bien sur la taille. Encore. 3, 2, la même chose. 3, 2, encore. Allez. 3, 2, inspire. Si c'est trop lourd pour l'épaule, une seule charge suffira. Allez. 3, 2, on repart sur un temps. Et 8. Allez. Souffle. Inspire. Allez. Hop. Pensez à vos appuis. Toujours fléchis. 4, 3, 2, petit on reste. 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 Allez. On est monté sur le ressort. Votre bras est lourd. Allez. Encore. Ramenez bien la charge au niveau de la taille. Tu as posé un peu sur la taille pour relâcher un peu l'épaule. Reste de série. Intensez. Repartis. Inspire. Allez. Souffle. Souffle. Encore, encore. 4, 3, 2, et petit on reste. 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 Hop. Hop. Allez. Souffle. Allez. Ça ne fait pas mal. Sur le coup, ça ne brûle pas vraiment. Mais attention, ça travaille quand même. Ça termine dans 4, 3, 2, et vous relâchez. On change, mettez les poids à gauche, toujours fléchis, gainés. Relâchez votre bras droit et pincez. Allez. Les mêmes consignes de la flexion, du gainage. La sensation de pincer la peau. Ramenez les charges au niveau de la taille. Et sinon, un seul poids suffit si vous sentez que c'est lourd. Allez. 4, 3, encore une fois. 3 petits. 3, 2, inspire. Allez. Restez toujours très grands sur votre mouvement. Même si on est penché, on ne part pas de rond. Allez. Encore. 3, 2, la même chose. Allez. 3, 2, souffle. Pensez à vos appuis. Hop. 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 On serre le nombril. 3, 2, encore une fois. Hop. On repart sur un temps. Et 8, 7, souffle. Encore 4 fois. 4. Hop. Allez. Insistez bien. Allongez bien l'autre côté également. Allez. Que des petits. Tu restes. 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 Allez. Activez bien les muscles profonds. On serre le nombril. Posez la charge sur la taille. Il faut relâcher un peu l'épaule. Allez. 4, 3, on repart sur un. Allez. Il vous reste deux séries. Inspire. Inspire. 4 encore. 4. Tire. Tire. Encore deux fois. Et on reste. C'est la dernière série. Hop. Allez. Visez bien votre genou qui est fléchi d'ailleurs. Allez. Plus que 8, 7, 4 temps. 4, 3, 2. Et on relâche. On va boire un petit coup si on veut. Et on enchaîne pour la suite. On va poser les haltères. Bien. Je vous montre la suite du programme. Donc, c'est abdos sur le tapis. On va s'allonger sur le dos. Donc, pensez à bien dérouler votre colonne. Pied largeur bassin. Ou genou de poitrine. Si vous avez mal au dos, genou de poitrine, c'est mieux. Relevé de but. Main derrière la tête. Donc, on dégage le menton. Les coudes sont ouvertes sur les côtés. On serre le nombril. Et sur deux temps, on lève. On lève et on revient sans poser. Souffle en haut. Inspire en bas. Veillez à ne pas forcer avec le cou. Vous dégagez le menton. Vous avez les coudes vraiment ouverts sur les côtés. Fixez un point au plafond. Quand vous faites votre exercice, ça va vous donner un point de repère pour alimer le cou. Allez, souffle. Reviens. Allez, et rentre le ventre au max. Applatissez ici votre nombril. Plaquez votre dos. Et reviens. Lève. Souffle. On accélère en haut, en bas. Lève. Allez, souffle. Alors, si ça va trop vite, vous prenez le temps de faire le mouvement. Ne tirez pas sur la tête. Préservez bien votre cou. Allez, encore. Lève. Replace. Souffle. Inspire. Hop. Hop. Encore quatre. Encore deux fois. Souffle. Trois petits. Allez, trois. Et serre, serre, serre. Replace. Allez, ouvrez les coudes. Ne tirez pas sur la tête. Surtout, il ne faut pas que les coudes arrive près du visage. Encore. Allez. Hop. 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 Toujours en trois. Trois. Deux. Repasse. Trois. Deux. Encore. Allez. Souffle. Allez, serre, 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 serre. Ça, ça ne change pas. Allez. Trois. Deux. On repart sur un temps. Allez. Huit. Souffle. Souffle. Encore quatre. Allez, verrouillez bien ici. Encore deux fois. Hop. Allez. Que des petits. Lève. Lève, 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 lève. Petit, petit. Attention au visage. Encore. Huit. Sept. Allez. Tu souffles. Tu souffles. Il vous reste deux séries. On repart sur un. En bas. En haut. En bas. En haut. Allez. Contract. Encore quatre. Quatre. Là, qui est bien au lombaire. Vraiment. On place l'empreinte de son dos contre le tapis. Petit. Et lève. Lève. Ha. Ha. Allez. Souffle. Souffle. Encore huit. Huit. Sept. Quatre fois. Quatre. Trois. Et relâchez. Grandissez-vous les bras loin derrière. Inspirez. Relâchez. Expirez. Encore une fois. Allez. On inspire. On se grandit. Et on expire. On relâche. On passe au relevé de bassin. Donc, on va rentrer le ventre forcément. Mains sous les fesses. Placez les jambes là-haut. Croisez les chevilles. Et sur un temps, on pousse le dos contre le tapis parce qu'on rentre le ventre. Et on va effectuer un mouvement sur le plan vertical vers le plafond. Alors, on ne va pas faire la chandelle. On ne va pas décoller tout son dos. Au contraire, appuyez bien le dos contre le tapis parce que vous rentrez le ventre très fort. Et souffle. Souffle. Alors, il y a des options. Mains sous les fesses. Donc, c'est la base. C'est comme un petit coussin de départ. Sinon, option bras le long du corps. Vous n'avez plus de coussin de départ. Donc, c'est un petit peu plus dur. Ne vous crispez pas. Et option plus, plus, reprendre les abdos du haut. Donc, main derrière la tête. Sans forcer. On dégage le menton, les coudes. Et souffle. Allez, pas d'attre. Et encore. Lève. Lève. Donc, choisissez l'option qui vous convient. Et on accélère. Lève. Lève. Allez. Hop. 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 Donc, si c'est trop dur, trop rapide, on prend le temps de le faire. Ça peut tirer un peu dans les jambes. Plie un peu si vous sentez que ça coince. Allez. Encore. Lève. Lève. Souffle. Souffle. Contracte. Contracte. Encore. Huit. Sept. Allez. Tout dans les abdos du bas. Muscles profonds gainés. On reprend doucement. Et lève. Je vous propose de changer le croisement des chevilles. et de repartir sur un temps avec les options. Mains sous les fesses. La base. Bras le long du corps. Ou mains derrière la tête. Comme on veut. Comme on peut surtout. Allez. Pousse plafond. Souffle. Souffle. Encore deux fois. On accélère un petit peu. Lève. 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 Allez. Serre foriciens. Rentrer le ventre. Allez. Souffle. 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 Encore. Lève. Lève. On continue. Allez. Contracte. Contracte. Souffle à chaque fois. Souffle. Hop. Hop. Encore. Huit. Allez. Ce n'est pas tout à fait terminé. Quatre. Trois. On reprend sur un temps. Allez. Pieds joints. Pieds flex. Comme si vous vouliez pousser le plafond. Et on reprend les options. Mains sous les fesses. Ou alors bras le long du corps. Ou alors mains derrière la tête. Hauts chevaux. Ne tirez pas sur la nuque. Allez. Souffle. 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 Quatre. Allez. Toujours vers le haut. Si on est un peu raide, on tient un peu des genoux. Et on accélère. Et hop. Hop. Souffle. Souffle. Contracte. Contracte. Vraiment, c'est comme si on avait une plateforme à pousser. Donc les pieds bien engagés. Ça va tirer dans les mollets. Ischio. Les pieds flex ici. On rabat bien les doigts de pied vers soi. On pousse bien les talons vers le haut. Allez. Lève. 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 Allez. Souffle. Souffle. Encore. Quatre. Trois. Toujours pieds joints. Flex. Un temps. Et lève. 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 Souffle. Encore quatre fois. Quatre. Trois. Encore deux fois. Et on accélère. C'est la dernière série. Pousse. Allez. Trois bras longs du corps. Mince les fesses. Ou main derrière la tête. Encore huit temps. Huit. Sept. Allez. Quatre. Trois. Deux. Et relâchez. Attrapez vos genoux. Inspirez. Et fonds genoux. Soufflez. Encore une fois. On inspire. Et on enroule fond genoux. On étire fessiers. Dos. On relâche. On s'assemble sur le côté. Et on vient s'asseoir. On va étirer la taille. On va s'installer. En tailleur. Allez. Mains au sol. Inspirez vers le haut. Allongez la taille. Attention. Pas d'épaule vers l'oreille. Restez quand même port de tête dégagée. Et on ne lève pas la fesse. On reste scotché au sol. On relâche. On change. On inspire. Et on allonge la taille. Même chose. Pas d'épaule en haut. On va vraiment sur le côté. On va sentir l'étirement à ce niveau-là. Et relâchez. Ok. On décroise. On pivote. On déroule le dos. Vertèbre après vertèbre. Toujours. Et on termine. Allez. Car fléchis comme au tout début du cours. On va ramener les mains à la poitrine. On va inspirer. Dos rond. Soufflez. Levez les bras. Inspirez. Relâchez. Encore. Mains poitrine. Inspire. Parce que le bassin va vers l'avant. Ça va être très facile. Regarde ton ombre. Lève les bras. Inspirez. Relâchez. Et une dernière fois. Inspire poitrine. Expire. Dos rond. Lève les bras. Vers le plat. Et vous. Relâchez. Voilà. J'espère que vous avez bien travaillé à la maison. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada